bonjour à toi chers spectateurs scooby de tony cervonnet je sais pas d'où c'est sorti réellement lorsque j'ai entendu parler du projet je me suis demandé qu'est ce qui s'est passé dans la tête des studios qui sont dit allez en 2020 faisons encore un film scooby-doo bon je sais qu'il ya james gun qui serait en train de plancher sur un nouveau film scooby-doo en live action en plus mais en termes d'animation je me suis vraiment dit qu'est ce qui s'est passé pour qu'warner se dise d'un seul coup allez on relance scooby-doo mais en animation le résumé pour faire simple franchement je vais pas m'embêter à vous raconter ce qu'il ya là dedans en gros shaggy et scooby se rencontrent et viennent ensuite vrai de velma et daphné en fait c'est tout ce qu'il ya à savoir et alors ben c'est pas mauvais c'est pas non plus très bon mais mais c'est pas mauvais c'est un film d'animation qui est très rétro ce qui fait que je comprends pourquoi il ya beaucoup de critiques qui assassinent un peu le film actuellement mais c'est un film que je trouve très attachant peut-être parce que quand j'étais plus jeune je regardais beaucoup les épisodes de scooby-doo peut-être parce que finalement les films avec leur côté complètement fumé que james gun a su insuffler au travers de l'écriture c'était amusant et ici peut-être tout simplement parce qu'on retrouve vraiment tout ce qui a fait la sève de l'enfance de beaucoup de gamins des années 90 c'est à dire qu'il n'y a pas que de scooby-doo dans scooby et c'est assez fascinant de voir à quel point tony cervonnet qui est donc un des grands ponts de l'animation chez warner animation depuis maintenant quasiment 20 ans voire même 30 ans quasiment ce qui fait un petit peu mal quand même mais c'est assez fascinant de voir que ce mec là a pris assez de recul pour se dire ok en 2020 c'est complètement incohérent de faire un scooby-doo mais essayons quand même peut-être que ça marchera et peut-être que ben pourquoi pas les gens adhéreront et honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui adhèrent à cette version de scooby-doo mais c'est un truc qui va arriver à conquérir un petit peu les familles à s'attacher à quelques adultes et peut-être faire en sorte de remettre à la mode scooby-doo ce qui serait pas une mauvaise chose en soi parce que scooby ça reste quelque chose d'assez fun et un peu touche à tout et honnêtement je partais en me disant que c'était le projet le plus pété que j'ai vu pour cette année et où du coup je me dis que c'est pas si incohérent que ça de plus en plus j'ai la sensation que le monde de l'animation est un peu flemmard depuis quelques années et même si heureusement de temps en temps certains long métrages animés s'offrent un brin d'inventivité beaucoup de studios cèdent à la facilité et se contentent un peu simplement de piocher une idée dans la boîte à idées qui traîne au fond du couloir dans la boîte tony cervonnet ne nous offre ici pas un immense moment de cinéma mais honnêtement pour le petit garçon que j'étais qui a grandi avec les dimanche matin de france 3 et les dessins animés de sa cartoon je pense profondément que l'objectivité est difficile à mettre de côté et c'est donc dans ces moments là que je me contenterai simplement de dire que franchement je me suis pas ennuyé en termes d'écriture on va se taper des bars donc écrit par matt lieberman adam skidzel jack donaldson derek elliot et il ya le paudel jonathan eastward est basé sur les personnages de joe ruby et can spears sont beaucoup cette coller sur le scénario comme c'est souvent malheureusement le cas sur les films d'animation honnêtement le script de ce film est cousu de fil blanc du début à la fin c'est difficile de ne pas avoir un moment où on va deviner tout ce qui va se passer et pour autant je trouve pas que ça soit si mauvais que ça parce que j'ai vu des scénars de films d'animation dernièrement pondu par des gros studios américains qui n'en avaient rien à faire et qui pondait des trucs tellement clichés tellement facile et tellement grossier qu'en arrivant à la fin on se disait que ça ne servait littéralement à rien comme histoire est ici c'est plutôt divertissant c'est plutôt entraînant et de trois trucs qu'on voit pas forcément venir mais il est vrai qu'au bout du compte il n'y a pas forcément des grosses évolutions de personnages et gros points noirs et alors là je suis désolé mais quand tu vends un film d'animation scooby en mettant en avant dans la bande annonce le fait que tu vas carrément voir scooby-doo et shaggy jeunes pendant tout le long du film c'est assez décevant de se dire qu'au bout de même pas un quart d'heure bah finalement ce postulat on oublie et scooby devient vraiment un film scooby-doo et c'est un peu dommage je pense c'est le plus gros point noir qu'on peut mettre à l'écriture de ce film qui pour le coup c'est vraiment foiré mais derrière on sent que toute cette tripotée de scénariste ils veulent pas de mal juste faire un petit film d'animation tout ce qu'il ya de plus simple sans prise de tête et c'est clairement ce qu'il ya bien un moment faut arrêter de réfléchir et se dire vas-y c'est un film scooby c'est juste une histoire d'enquête les nombreux scénaristes de ce projet n'ont clairement pas cherché à être des plus inventifs pour le coup même si on peut saluer une certaine forme de finesse dans la juxtaposition des événements qui je donne le récit au fond tout cela est de la redite constante et du cliché comme c'est pas permis mais bon cela fait café cela donne lieu à un tour réellement prenant entraînant amusant bien foutu en termes de personnages de clin d'oeil et malgré les facilités donc évoqué que l'on voit parfois à 10 km il est difficile de ne pas avoir la sensation que tout cela reste amusant entraînant assez poil en même sans mauvais jeu de mots bien sûr et surtout assez efficace en termes de mise en scène tony cervonnet son animation est très particulière c'est très soft vous allez voir dès les premières minutes vous allez avoir la sensation d'être dans un truc hyper édulcoré hyper simplifié où il faut pas en faire trop il n'y a pas trop de fioritures et où les graphismes sont vraiment limités à ce qu'il faut mettre le plus en avant ça m'a beaucoup rappelé tempête de boulettes géantes qui avait pareil une animation un petit peu édulcoré mais qui en s'attardant dans les détails arrivait quand même à construire quelque chose d'intéressant ce qui ne marche pas forcément bien dans le graphisme et la mise en scène qu'a décidé de mettre tony cervonnet ici c'est que clairement par moment ça sonne comme trop minimaliste pour réussir à fonctionner mais en parallèle on est très proche des graphismes que pouvait avoir le show télé en 2d du début des années 2000 et en plus de ça je saurais pas comment le définir mais je trouve qu'il ya plein d'idées de mise en scène en termes de cadre en de jeu avec le mouvement en termes de d'échelle il ya quelques trucs qui sont vraiment intéressants et qui font que ça fonctionne plutôt bien c'est pas extraordinaire mais ça fonctionne plutôt bien et je pense que tony cervonnet voulait juste aller dans cette direction là proposer un truc qui soit pas flamboyant qui soit pas fou mais qui se tiennent et qui suffisent à fonctionner de a à zem c'est pas un film je dirais qui s'en fout un peu mais on a un peu la sensation que c'est juste un film qui veut faire le minimum syndical et qui en faisant le minimum syndical arrive à être attachant ce qui est plutôt respectable finalement cervonnet réussi à mettre en place une esthétique un graphisme qui nous embarque de bout en bout au sein de cette aventure et s'il est indéniable que c'est assez minimaliste au fond cela reste en adéquation avec le dessin animé originel et les nombreux caméos qui parcourt l'ensemble d'un objet extrêmement réjouissant on sent que cervonnet a bossé chez les grands de l'animation et donc même si en termes de pur graphisme cela pourra sonner comme un peu vu et revu pour beaucoup en termes de pure efficacité cinématographique et visuel on ressent une vraie passion pour le genre un respect profond pour tout ce qui fait la sève de ce cinéma et surtout une envie de toucher pas un peu tout le monde en termes de casting alors le casting original est quand même plutôt bien foutu parce qu'on a marc walberg on a jason isaacs on a dina rodriguez on a zac effron on a amanda seyfried on a kira clemens on a kinji wong on a tracy morgan entre autres je trouve ça c'est génial d'avoir réussi à réunir deux telles voix qui franchement fonctionne plutôt bien mais vraiment plutôt bien je vous avoue que lorsque j'ai vu le casting je me suis dit qu'est ce que c'est que ce bazar il ya beaucoup trop de choses ça peut pas marcher et en fait ça se tient et ils sont tous plutôt bon il y en a deux qui ressortent du lot parce que basse et les deux personnages principaux donc forcément on les retient un petit peu plus que les autres mais honnêtement je trouve que dans l'ensemble ce casting aussi loufoque puisse-t-il être est assez juste et même plutôt efficace wilford et frank wilker sont bien évidemment excellents dans les deux rôles principaux prétend leur voix avec brio à shaggy et scooby pour un vrai retour en enfance tant on a la sensation qu'ils se sont totalement investis dans les deux personnages au bout du compte scooby est un film pété complètement fumé qui n'a pas sa place en 2020 mais qui marche qui marche de manière éparses qui par moment ne fonctionne pas parce que tout est grossier cliché est facile mais qui en tant que film d'animation arrive à se faire pardonner en n'apportant tout ce qu'il faut un fan de scooby doux pour que à la fin de scooby on se dise c'était pas si mauvais puis c'était pas très long donc au bout du compte oui scooby de tony cervonnet est une petite surprise tout à fait agréable c'est pas fou heureusement qu'il sort en vod parce que je pense qu'au cinéma il se serait complètement planté et j'ai envie de dire si vous avez envie de le mater pourquoi pas se choper en vod mais pourquoi pas c'est amusant à plus